De nombreuses familles néo-brunswickoises ont du mal à suivre le coût de la vie. La situation s'aggrave avec les augmentations des puits du logement, de la nourriture, du pétrole et des services de garde d'enfants. On peut seulement faire ce qu'on peut faire avec un dollar. Notre gouvernement comprend les sacrifices que font les gens du Nouveau-Brunswick lorsqu'ils n'ont pas les moyens de se payer les choses essentielles. C'est pourquoi, cette année, nous améliorerons le niveau de la vie de nos plus bas salariés en apportant la plus importante augmentation du salaire minimum au Nouveau-Brunswick depuis plus de 40 ans. À compter du 1er avril, le salaire minimum va augmenter de 1 dollar de l'heure et passera à 12,75 dollars de l'heure. Une deuxième augmentation d'un dollar aura lieu en octobre, ce qui amènera le salaire à 13,75 dollars de l'heure. Cette augmentation profitera à 45 000 personnes et portera le salaire minimum de la province au niveau le plus élevé du Canada atlantique. Notre gouvernement travaille ardument pour réduire la pauvreté dans la province et nous nous concentrons à aider les gens à atteindre une meilleure qualité de vie. En mettant plus d'argent dans les poches de nos citoyens, nous les aiderons à mieux subvenir aux besoins de leurs familles, nous favoriserons la croissance de notre économie et nous contribuons à faire du Nouveau-Brunswick un endroit plus concurrentiel et plus attrayant où vivre et travailler.